Bonjour à toutes et à tous, cette semaine dans la tribune des travailleurs, pour détruire les services publics, Macron s'attaque à 5 millions de fonctionnaires. En effet, nous revenons en ouverture du journal cette semaine sur l'annonce du ministre de la fonction publique Guéheny qui a présenté son nouveau projet de loi au syndicat le 9 avril dernier. Ce projet de loi, c'est une véritable attaque contre les 5,5 millions de fonctionnaires, mais c'est aussi une attaque contre l'ensemble de la population car aujourd'hui, nous sommes tous usagers du service public. L'objectif du gouvernement, c'est de remettre en cause le statut de fonctionnaire et ainsi de réaliser des milliards d'euros d'économies. Alors, nous revenons dans les pages d'ouverture sur ce projet de réforme et ce en quoi il consiste. Alors d'abord, la première mesure qui est annoncée par Guéheny, c'est la suppression des catégories, les catégories A, B et C. Ce sont des catégories, et on revient dans le détail là-dessus, qui aujourd'hui correspondent à un diplôme permettant de passer le concours. Donc catégorie A, Bac plus 3, catégorie B, Bac plus 2, CAP, BEP, brevets des collèges, catégorie C. Aujourd'hui, c'est grâce à ce système que les employeurs reconnaissent une qualification et c'est ça qui leur interdit de toucher à la rémunération des fonctionnaires. Aujourd'hui, la fin des catégories, c'est la fin des droits collectifs pour l'ensemble des fonctionnaires et ce qui amène donc à une individualisation pour chacun des travailleurs et donc une individualisation des rémunérations. Sur la question des rémunérations, justement, la deuxième mesure annoncée par Guéheny, c'est la question du salaire au mérite. En effet, l'objectif, c'est de supprimer la progression de la rémunération automatique à l'ancienneté et on va la remplacer à la rémunération au mérite. Donc, dans un premier temps, ce sera une rémunération qui sera au bon vouloir de la hiérarchie mais en plus de ça, ça va être une mesure qui va permettre de baisser les salaires et surtout d'organiser la division entre les agents dans les services. Et alors, autre mesure qui ne figure pas dans le projet de loi mais qui a été annoncée après coup par Guéheny aux Parisiens, il explique qu'il faut lever le tabou des licenciements. Nous le citons dans un des articles, il explique la justice est de récompenser les agents qui sont engagés et de sanctionner ceux qui ne font pas suffisamment leur travail. Jusque là, le licenciement des fonctionnaires était quasiment impossible. Guéheny veut remettre en que ça. En fait, il s'agit en réalité de préparer la suppression en masse de postes de fonctionnaires afin de répondre aux exigences aussi bien de l'économie de guerre que des directives de l'Union Européenne. C'est donc une réforme qui s'inscrit dans la politique d'ensemble du gouvernement qui, en deux ans, a annoncé 40 milliards d'euros de coupes dans les budgets publics. Et de plus, le gouvernement ose appeler les organisations syndicales à l'élaboration de ce projet de loi. Et donc, à juste titre, le parti des travailleurs qui a publié un tract à la suite de ces annonces explique « Ce que les travailleurs de la fonction publique sont en droit d'attendre de leurs organisations syndicales, c'est qu'elles répondent d'une seule voix au ministère, il n'y a rien à discuter, ne comptez pas sur nous pour participer à l'élaboration d'une loi de destruction du statut de la fonction publique et des garanties collectives des travailleurs. » Ce que les travailleurs sont en droit d'attendre de leurs organisations syndicales si le gouvernement persiste dans son refus de retirer ce projet, c'est qu'elles disent « Alors nous n'aurons d'autre choix, parce que nous sommes en état de légitime défense, que d'appeler à la grève dans l'unité et d'inviter les fonctionnaires à tous les niveaux à se rassembler dans les services, dans les hôpitaux, dans les écoles, pour prendre les mesures pour la préparer. » Voilà donc les éléments donnés dans l'ouverture du journal. On retrouvera aussi, à côté de ces explications sur le contenu de la réforme du ministre Gherini, des réactions et des témoignages de travailleurs de la fonction publique qui réagissent et qui reviennent dans le détail sur les conséquences qu'aurait cette réforme. Et puis dans le journal de cette semaine, encore une fois, l'actualité de la guerre avec notamment cette page « L'OTAN veut poursuivre la guerre jusqu'au dernier soldat ukrainien. » En effet, le Parlement ukrainien, le 11 avril, a adopté un projet de loi sur le renforcement de la mobilisation, avec comme objectif pour la fin décembre 2023, d'une levée de 500 000 nouvelles recrues pour les envoyer à la boucherie sur le front. Et cette loi a été adoptée après que les 3 et 4 avril derniers, l'OTAN ait annoncé la création d'un fonds de 100 milliards d'euros pour les cinq années à venir pour la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, l'intérêt des travailleurs et des jeunes de tous les pays, c'est de briser l'union sacrée de ceux qui parlent en leur nom avec les gouvernements fauteurs de guerre. C'est pour cela que le Parti des travailleurs continue de mener campagne contre la guerre, autour de son appel « Pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre », appel qui a été signé aujourd'hui par près de 8 398 travailleurs et jeunes. Et dans le cadre de cette campagne, le Parti des travailleurs donne rendez-vous le 2 juin prochain à l'espace Charenton pour un meeting international contre la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada